Musique Ce matin-là, toutes les familles d'Eviatars se réunissent autour d'un immense drapeau d'Israël, hissé sur la hauteur qui domine leur petite colonie sauvage. Musique Elles veulent laisser une trace de leur présence ici. Car avant la nuit, elles doivent évacuer ces quelques préfabriqués, sur ordre du gouvernement israélien. On ramasse nos affaires, on les met dans la voiture et on se dirige vers le prochain avant-poste. Nous croyons profondément que cette terre nous appartient. Et c'est comme toute chose dans la vie, si tu ne te bats pas, on t'écrase. Sur la colline d'en face, les Palestiniens du village de Beïta commencent à s'attrouper. Depuis des mois, ils affrontent l'armée israélienne pour obtenir le départ des colons. L'annonce de l'évacuation d'Eviatars galvanise les jeunes manifestants. Le fait qu'ils s'en aillent ici, c'est une grande victoire. Je me sens fier. Je me sens appartenir à cette terre et à la Palestine. On a fait quelque chose de grand en les chassant de notre terre, avec nos propres forces. Nous avons prouvé que nous ne renoncions pas. Les habitants d'Eviatars s'en vont, mais l'armée va prendre leur place en attendant une éventuelle légalisation de la colonie. Pas question pour Israël d'abandonner la colline aux Palestiniens. Car ce petit avant-poste revêt une importance stratégique majeure. Il domine un axe routier qui traverse la Cisjordanie d'ouest en est. Cette route continue jusqu'à la vallée du Jourdain. Le couloir qui relie le peuple d'Israël à la vallée du Jourdain passe par ici. Quand vous regardez ça, sur une carte, c'est frappant. Vous vous apercevez que les Palestiniens étendent leur construction depuis Beïta et aussi depuis Kabbalan, là, et de Yatma, là-bas. Quel est leur objectif, d'après vous ? C'est tout simplement de fermer cet axe. C'est comme dans un jeu de stratégie. Quand l'autre bloque le passage, vous devez faire le tour, n'est-ce pas ? Mais si nous le bloquons, alors eux devront faire le tour. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Les routes, au cœur de la lutte pour le contrôle de la Cisjordanie. Pour renforcer son emprise sur ce territoire conquis en 1967, Israël construit des dizaines de kilomètres de nouvelles routes. Rapides et sûres, elles modifient en profondeur la démographie de la région, en encourageant des dizaines de milliers d'Israéliens à s'y installer. Les routes constituent la clé de voûte d'une conquête obstinée et méthodique. Mais je pense que dans un quart d'heure, on pourra arriver, je pense. Bienvenue dans le goucher de Sion. On vient de passer le checkpoint. Moi, ça fait 35 ans que j'habite là. Tu pouvais compter peut-être toutes les heures. Tu voyais peut-être un tracteur qui passait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'habitations, il n'y avait pas d'habitants. Donc quand je vois tous ces bouchons, c'est un vrai bonheur quelque part. Parce que tu te dis, on a peuplé, les gens viennent habiter, on sent la sécurité. Moi, je vois ça comme quelque chose de très positif. Envahie par les engins de chantier, la région du goucher de Sion se transforme à vive allure. Située à 15 kilomètres au sud de Jérusalem, elle regroupe une vingtaine de colonies où vivent plus de 80 000 Israéliens. Les axes routiers se retrouvent saturés, conduisant le gouvernement à entreprendre des travaux pharaoniques, comme cette succession de ponts et de tunnels. On aura deux voies dans chaque sens après ça. Je pense que ça va beaucoup faciliter. C'est pour ça qu'ils élargissent la route. Tous ces travaux, ils élargissent jusqu'au sommet à gauche. Tout le long ici, la route 60, elle va être une route à quatre voies. Et donc pour nous, on est contents parce que c'est vrai que des fois, ça coince. Et quand tu es pare-choc contre pare-choc, ce n'est pas facile. Ces nouvelles routes rapprochent les habitants du goucher de Sion de Jérusalem. Et surtout, elles anticipent l'arrivée de milliers de nouveaux habitants. T'as vu tout ce qu'ils construisent par là ? La population juive de la région devrait doubler dans les vingt prochaines années. Des quartiers entiers sortent de terre, comme ici à Névedanielle. De ce côté, c'est la côte, c'est les ports d'Ashkelon, d'Ashdod et plus loin là-bas de Tel Aviv. Et de ce côté, c'est le désert. Nous sommes en plein milieu du pays. Ici, ils vont construire tout un nouveau quartier, en fait, avec 180 logements. Et donc, ils vont construire aussi d'autres accès, d'autres routes. Parce que pour l'instant, Névedanielle, c'est une seule route qui monte jusqu'ici. Et maintenant, avec 180 logements, plus un petit nouveau quartier qu'ils ont fait il y a trois ans à peu près, c'est en train de nous refaire aussi les routes à l'intérieur du Yichou. Israël contrôle les grands axes de Cisjordanie, mais les deux peuples partagent les mêmes routes. Plaque jaune pour les Israéliens, blanche pour les Palestiniens. Cette cohabitation freine le développement des colonies, car les automobilistes juifs redoutent la traversée des villages palestiniens, comme ici à Laroub, sur la route qui relie le Gouchitsion à Hébron. Ils ont construit ce grillage pour se protéger des jets de pierre, par des enfants du camp de réfugiés d'Alaroub et de Bet-Omar. Pour contourner Alaroub et sécuriser la route, Israël construit une voie rapide et un pont qui va surplomber le village, l'un des maillons d'un chantier de 30 kilomètres. Là, il y aura un pont, et là, un échangeur pour desservir le camp de réfugiés et l'école d'agriculture. Et plus haut, à 200 mètres environ, il y aura un autre échangeur pour desservir Bet-Omar. Et tout cela sera connecté à la nouvelle route. En fait, la nouvelle route commence à Bethléem, et elle va continuer jusqu'à Bercheva pour desservir toutes les colonies sur le chemin. Pour construire la nouvelle route, les autorités israéliennes ont réquisitionné 60 hectares de terre. Il y avait plusieurs sortes de pommes, des pêches et du raisin, sur tout le terrain. Et ils sont en train de tout détruire. Vous voyez ? Ils détruisent et ils jettent les déchets chez nous. Regardez, ils sont en train d'en jeter. Les bulldozers grignotent les champs d'Alaroub, mais les palestiniens d'ici savent bien que l'enjeu dépasse largement leur village. Les nouvelles routes jouent un rôle crucial dans la lutte pour le contrôle de la Cisjordanie. Cela veut dire qu'ils vont rester ici longtemps. Ils s'implantent ici, en Palestine. Et nous espérons qu'Allah nous aidera à libérer notre terre. Pas seulement cette partie de la terre, mais aussi la terre qu'ils occupent depuis 1948. Mon père, il possède plus de 15 hectares de terre à Jaffa. Bientôt, une route israélienne à quatre voies reliera Jérusalem. Et même à Hébron, à travers la Cisjordanie. Yehuda Shaoul connaît intimement ce projet, comme des dizaines d'autres. Ce militant anticolonisation a dirigé un rapport édifiant sur les nouvelles routes de Cisjordanie. Regardez cette route. Là, nous venons de Cisjordanie et nous allons vers Jérusalem. Béjala et Bethlehem sont ici. Je ne les traverse plus. Je les contourne. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté Israël. Je n'ai jamais quitté Jérusalem, en somme. Je suis en banlieue. Ce n'est plus un territoire occupé, c'est à nous, c'est Israël. C'est Israël. Se sentir en Israël, au beau milieu de la Cisjordanie. Dans les années 2000, la route numéro 5 fut la première à procurer ce sentiment de normalité. Un axe à quatre voies, fluide et sécurisé. Il relie en moins de 30 minutes Tel Aviv sur la plaine côtière et Ariel, non loin de Naplouz, l'une des plus grandes villes autonomes palestiniennes. Yael emprunte la route numéro 5 chaque semaine depuis deux ans. Auparavant, elle n'avait jamais franchi la ligne verte, la frontière qui sépare Israël de la Cisjordanie. On a le sentiment de rouler dans un espace ouvert. On n'a pas du tout l'impression de se mettre en danger. Si je devais traverser un village palestinien sur le chemin, alors là je ne me serais pas sentie à l'aise. Ce que je ressens surtout, c'est cette ambivalence autour de toute cette question. Vous sortez d'un territoire, vous entrez dans un autre territoire. Mais d'où je sors exactement ? Où je vais ? J'ai changé de pays ou quoi ? Au bout de la route numéro 5, dans cet autre pays pour Yael, Ariel, la capitale de la Samarie. L'une des plus grandes implantations juives de Cisjordanie avec 20 000 habitants. Grâce à la voie rapide, Ariel est devenue une vraie ville et compte même une grande université où Yael étudie pour une reconversion professionnelle. Mon choix a provoqué une controverse avec mes meilleurs amis. Un jour, j'ai demandé à un ami ce qu'il en pensait. Il m'a dit, pour moi, ce n'est même pas une université. Elle n'existe pas. Mais j'ai quand même choisi de venir ici parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de statu quo. Un statu quo, ni vraiment en Israël, ni vraiment en dehors. La route numéro 5 a fait d'Ariel une zone grise dans laquelle l'université prospère. La partie supérieure, c'est essentiellement l'école d'ingénieurs. Ce bâtiment que vous voyez là-bas, c'est le nouveau département des sciences de la nature. Ça, c'est l'école d'architecture. Derrière, tout au fond, la nouvelle faculté de médecine. Et puis là, juste derrière la bibliothèque, la faculté des sciences humaines. L'université d'Ariel accueille toutes les communautés du pays, dont 1 600 étudiants arabes citoyens d'Israël. Une vitrine rêvée pour les partisans de la normalisation des colonies israéliennes. Avant, le cliché de la colonie, c'était trois caravanes avec quatre colons qui se promenaient avec les franges rituelles qui dépassent. Nous sommes très loin de ça ici. Nous avons des étudiants dans tous les domaines, avec toutes les sensibilités politiques possibles. Et nous permettons à chacun de s'exprimer librement. Ariel a obtenu le statut d'université en 2011. Cette reconnaissance par le gouvernement israélien a provoqué un débat houleux dans le pays. Un quart des professeurs d'université ont signé une pétition pour s'y opposer. Ça, c'est un article sur une manifestation que nous avions organisée. Nous sommes contre l'université, on n'étudie pas dans l'université de l'occupation. Cela a énormément fait progresser la cause des colonies. Cela leur a permis de se présenter sous les apparences de la normalité et aussi d'apparaître dans les forums académiques sous l'appellation Ariel Israël. Pourquoi Israël investit autant d'argent dans un territoire où sa souveraineté n'est pas reconnue par la communauté internationale ? Pourquoi cette conquête de la Cisjordanie par la route ? Au-delà du rêve messianique d'un grand Israël, un enjeu plus prosaïque motive cette expansion, l'explosion démographique que connaît le pays. Nous sommes au sein du nouveau centre de contrôle de la circulation de l'agglomération de Tel Aviv. Chaque matin et chaque soir, des centaines de kilomètres de bouchons se forment sur les grands axes. La métropole est au bord de l'implosion. Le bouchon est toujours là ? On a eu pas mal d'accidents ce matin. Les autorités déploient des moyens considérables pour fluidifier le trafic. Seule une régulation informatique de la circulation permet d'éviter la saturation. Il faut savoir que dans la métropole de Tel Aviv, le Goujdan, vivent 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, cela veut dire presque la moitié de la population de l'État d'Israël. Dès lors que tout le monde se concentre sur le même territoire, il faut trouver des solutions en sachant que nous n'avons plus de terrain disponible. Nous n'avons plus la possibilité de construire encore un pont, encore une route, encore une zone piétonne. Tout ce qu'on peut faire, c'est mieux gérer la circulation. Cette pénurie de terrain entraîne une envolée des prix de l'immobilier dans toute la région de Tel Aviv. Dans le centre comme dans la banlieue, le prix du mètre carré a triplé en 15 ans. Pour stimuler l'offre de logement, l'État n'a pas hésité à raser l'aéroport de Tel Aviv, autrefois très fréquenté pour les vols intérieurs. Seule la tour de contrôle a été préservée. Sur le terrain ainsi libéré, Gili Tesler planifie un nouveau quartier. Là, on va faire passer la nouvelle ligne de métro, le prolongement de Even-Gvirol. Ils vont bientôt commencer les travaux. Dans ce nouveau quartier, pas un immeuble de moins de neuf étages et de nombreux gratte-ciels. Chaque mètre carré compte. Le projet croule déjà sous la demande. Au fil des années, la demande devient de plus en plus forte pour le centre du pays. C'est comme si les gens étaient aimantés par cette région. Tout le monde veut habiter là pour profiter des avantages que procure une métropole, comme par exemple la vie culturelle ou la présence de plusieurs hôpitaux. Nous avons le même phénomène dans la région de Jérusalem, où pour les mêmes raisons et des motivations plus spécifiques, la demande est également très très forte. Il faudra débourser au moins un million d'euros pour un appartement de 4 pièces ici. Alors, pour se loger à des prix abordables, sans s'éloigner du centre du pays, de plus en plus d'Israéliens traversent la ligne verte et s'installent dans Cisjordanie. On est en train de longer la barrière de sécurité de l'implantation. Ici, c'est le nouveau quartier. Et de l'autre côté, vous pouvez voir un village palestinien. C'est vraiment tout près. Et puis au fond, on voit aussi Tel Aviv. Regardez. Il y a 4 ans, Revital et Gaye ont choisi de s'installer dans la colonie d'Oranit, située à 20 kilomètres seulement de Tel Aviv, à laquelle elle est reliée par une voie rapide. C'est la porte à côté. S'il n'y a pas d'embouteillage, en 20 minutes, vous êtes à Tel Aviv. C'est ça qui attire les gens ici ? Oui, et aussi la qualité de vie, l'absence de pollution. Il suffit de regarder le paysage. Oui, c'est une belle banlieue. Un village où il fait bon vivre, à proximité des grandes zones d'activité. Une implantation laïque au style de vie californien. Oranit fait figure de petit paradis pour les classes moyennes israéliennes. Revital et Gaye ont pu s'offrir une belle villa pour le prix d'un 3 pièces de l'autre côté de la ligne verte. Aucune motivation idéologique n'a guidé leur choix. On n'est pas là pour réaliser le commandement divin de peupler la terre d'Israël. On ne dit pas, on a conquis cette terre, elle nous appartient et on n'en bougera pas. Non, ici vous trouverez toutes sortes de gens, des laïcs, des religieux, de tout. Cela n'a rien à voir avec la politique. Personne ici ne pense au fait que nous sommes dans les territoires. Au quotidien, on ne sent rien. Quand je rentre chez moi, je ne vois aucun barrage. On ne me demande pas un laisser-passer. On ne me demande pas d'où tu viens, où tu vas. Vraiment pas. Collée aux métropoles de Tel Aviv et de Jérusalem, la Cisjordanie constitue une réserve foncière précieuse pour les développements d'Israël. A partir de documents officiels, Yehouda Shaul a établi des cartes montrant comment les autorités planifient l'implantation de centaines de milliers d'Israéliens en Cisjordanie. L'objectif de ce plan de circulation, c'est la création de routes latérales qui s'enfoncent en profondeur à l'intérieur de la Cisjordanie afin d'emmener des colons toujours plus loin, avec la vision selon laquelle le territoire forme une seule entité. C'est un seul territoire. Où se trouve la Palestine ici ? S'il y en a une, dans ces trous. Vous pouvez voir un État palestinien dans ces trous ? C'est comme le trou du Beghel. Voilà ce qu'il reste pour les Palestiniens. L'autorité palestinienne semble impuissante face au rouleau compresseur israélien. Elle peine à mobiliser sa population contre l'extension du réseau routier car les chantiers donnent du travail à des milliers de Palestiniens. Je n'ai pas le droit d'aller travailler en Israël pour des raisons de sécurité. Et dans l'autorité palestinienne, où je pourrais bien travailler ? Elle n'a pas de travail pour nous. On doit bien travailler pour vivre dans n'importe quoi. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux ou qu'on leur fait confiance. On ne leur dit pas « Ok mon frère, cette terre est pour toi et moi ». Non, pas du tout. Au-delà des chantiers, le développement du réseau routier israélien en Cisjordanie renforce l'interdépendance économique des deux territoires. Les routes favorisent le développement de vastes zones industrielles mixtes comme celle-ci. Ce jour-là, l'homme d'affaires palestinien Ashraf Jabari et son partenaire israélien Vizim Erman visitent une usine d'alimentation près d'Ariel. Les produits fabriqués dans les colonies sont boycottés par l'autorité palestinienne. 95% des gens qui travaillent ici sont palestiniens. Demandez-leur, vous verrez, ils sont tous palestiniens. Alors pourquoi auraient-ils le droit de travailler ici et pourquoi nous n'aurions pas le droit d'acheter les produits qu'ils fabriquent ? Ce n'est pas normal. Les deux hommes veulent poser les bases d'une union économique entre les Israéliens et les Palestiniens sans attendre un règlement politique auquel ils ne croient plus. Les politiciens suivent leur propre chemin. Mais nous, nous voulons créer dès aujourd'hui plus d'opportunités économiques pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Et cela ne peut se faire que dans un cadre de libre-échange entre nous. Les Israéliens ne voudront jamais d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Et les Palestiniens n'accepteront jamais un État sans Jérusalem. Et il y a beaucoup d'autres problèmes, comme celui des réfugiés. C'est pourquoi il faut imaginer une nouvelle solution où tout le monde vit ensemble. C'est sur cela que nous travaillons et c'est comme ça que ça se passera à l'avenir. Les routes rattachent toujours plus étroitement la Cisjordanie à Israël. Elles conduisent vers une annexion au moins partielle du territoire occupé. Une option assumée depuis des années par Naftali Bennett, le premier ministre israélien. Je demande premièrement l'application de la souveraineté sur la Cisjordanie dès maintenant. Deuxièmement, hors de question qu'une seule implantation, qu'un seul Israélien reste en dehors. Troisièmement, l'État d'Israël ne reconnaîtra jamais un État palestinien. Les partisans de l'annexion comptent sur le dynamisme démographique israélien pour peupler la Cisjordanie et peser face aux Palestiniens. Avec une moyenne de trois enfants par femme, Israël a rattrapé le taux de fécondité de ses voisins. Ancien diplomate, proche de la droite israélienne, Yoram Ettinger a publié de nombreuses études préconisant au nom de la démographie l'annexion de la Cisjordanie, la Judée-Samarie biblique. Le premier congrès sioniste en 1897, à l'époque du premier congrès sioniste en 1897, il y avait 9% de Juifs, une minorité de 9% de Juifs dans le territoire qui englobe la Judée, la Samarie et l'État d'Israël d'avant 1967. Aujourd'hui, il y a une majorité de 68% de Juifs sur l'espace Judée, Samarie et État d'Israël d'avant 1967. Quand vous examinez les tendances démographiques, les naissances et l'immigration, il y a certainement une forte présomption que la majorité juive continuera d'augmenter dans les prochaines années. Yehouda Shaul a acquis la conviction que tout cela était écrit depuis le début. Ses documents montrent que les routes d'aujourd'hui ont été planifiées dans les années 90. Les gouvernements successifs, de gauche puis de droite, n'auraient jamais voulu d'un État palestinien en Cisjordanie. Maintenant, on peut débattre. On peut leur donner un État à minima. Si je suis un progressiste, si je m'appelle Itra Krabine, je leur donne une autonomie. Ou bien juste des compétences municipales, si je m'appelle Binyamin Netanyahou. C'est cela l'éventail des possibilités. Mais un véritable État palestinien ne doit jamais exister entre le Jourdain et la Méditerranée. Les routes de l'annexion conduisent aux lieux les plus inattendus. Quel bonheur, quel bonheur ce festival de la bière à Tekoa, de l'alcool, de la musique, du monde, de la culture. Et pas de Corona pour le moment. Depuis six ans, Moshe Brouz organise une fête de la bière à Tekoa près de Bethléem. Elle attire des milliers d'Israéliens venus de tout le pays, religieuses ou laïques. Le chemin est agréable pour venir ici et on voyage en toute sécurité. A chaque fois qu'ils font des travaux pour élargir la route, ça met cet endroit en valeur. Aujourd'hui, nous sommes à 15 minutes de Jérusalem et à une heure de Tel Aviv. Alors que quand tu vas dans le nord du pays, tu passes trois heures dans les embouteillages. Ça explique tout. Sur scène, un groupe qui a représenté Israël à l'Eurovision. Des laïcs de Tel Aviv, parfaitement à l'aise dans une colonie de Cisjordanie. Comme si ce concert estival venait couronner la stratégie de normalisation des implantations israéliennes. Comme si c'est fait tard, participer sans le savoir, à l'implacable conquête de la Cisjordanie. Ça va voir ? Ça va voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada